L'équipe féminine de tennis de table d'Étival-Clairefontaine n'arrête pas de surprendre. Hier soir, les Vosgènes se sont qualifiées pour la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Un destin incroyable pour ce petit village de 2 500 habitants avec un club à petit budget. Samuel Mulin et Éric Bertrand. Une joie presque mesurée, pourtant l'exploit est remarquable. Hier soir, l'équipe de tennis de table d'Étival-Clairefontaine s'est qualifiée pour la finale de Ligue des Champions. Pour la première fois de son histoire et devient le deuxième club français à atteindre ce stade de la compétition. C'est historique, je suis fier pour le club, je suis fier pour les filles, je suis fier pour tous les bénévoles, les gamins, les gamines qui étaient là ce soir. Tout le monde a trouvé un plaisir immense. L'équipe a donné tout ce qu'elle pouvait. C'était vraiment extraordinaire. On a un super moment. Vainqueur mercredi lors du match à les 3-1 face au tchèque d'Odonine. Étival devait au moins gagner deux rencontres dans ce match retour pour se qualifier. Une soirée idéalement lancée par Jenny Chao, figure emblématique du club depuis 10 ans et vainqueur du premier match. La Française Marie Migaud, elle, chutera dans sa double confrontation. Avant que la surprise ne vienne de la Roumaine Camélia Jacob, outsider, elle est poussée par une salle comble et parvient à remporter un deuxième match synonyme de finale. C'est l'ambiance qu'il y a dans la salle qui fait ça. On était 400 personnes aujourd'hui dans la salle. C'est rare de voir ça en France pour des féminines. Les joueuses d'Étival perdront trois matchs à deux sur la soirée. Un résultat qui leur permet quand même de se qualifier. Elles affronteront en finale l'équipe polonaise de Tarnobzeg, double championne d'Europe en titre. On y croit, mais après on reste lucide. C'est une équipe qui est championne d'Europe en titre. Elles jouent avec des joueuses qui sont 10, 20e mondial. Elles n'ont pas été inquiétées depuis deux ans. Après avoir réalisé l'impensable en se qualifiant jusqu'en finale de Ligue des Champions, le petit poussé espère bien tout faire pour Issa Étival-Clairefontaine sur le toit de l'Europe.